Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Imaginez l'amende pour excès de vitesse tout de même Oui bah c'est deux mois de salaire Ce que j'espère c'est qu'à la limite je peux avoir confiance en ta nièce de façon mesurée Mais si elle est avec des acolytes terroristes qui l'ont transformé en deux semaines Tu vois ce que je veux dire Oui bah oui je serai le premier d'accord avec toi Voilà c'est à dire que voilà Oui je serai le premier d'accord avec toi Voilà Et puis Cooper encore une preuve que la police est incompétente et laisserait les gens crever C'est cocasse maintenant Un petit peu tout ça Je te demanderai de garder ton sérieux évidemment durant cette période Mais là je vais te laisser gérer la situation J'espère que la nervosité ne fera pas toquer Si tu vois ce que je veux dire Bien sûr T'as pris ton traitement aussi d'ailleurs Voilà allez on y va Bah dites donc Oh j'ai été flashé dites donc Ah bah voilà on a notre réponse On a notre réponse Mais oui mais tu la payeras Mais bien sûr On m'a dit ah bah ils m'ont prélevé directement 250 dollars de mon compte Ah bah c'est moins cher qu'un petit sandwich ça va Oh oui mais tu crois qu'il y a un système de points ou pas ? Dis moi Tout vient d'avoir passé le permis Cooper On est au bon endroit ? Bah écoute allons voir Je n'arrive pas à sortir du véhicule Bah oui On prend nos manettes Oui Oui Je vais te souffler là D'accord Bah dis donc il y a un parking ici il paraît Bah dis donc Ah bah oui Ah bah dis donc Ah bah le parking souterrain je suppose Mais allons voir allons voir ça doit être en dessous On y va en voiture ? Ah bah je ne sais pas Peut-être que laisser une voiture ici Nous appartenons on n'est pas le meilleur des... Ah le parking là T'es sûr ? Bah écoute c'est le seul parking que je vois Bah écoute je ne vois rien Il y a peut-être un second étage Oui Ah bah non Bah non C'était de toute évidence l'autre bâtiment qui était stipulé Oui 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 Il semblerait que là c'est Conformément à la loi Il s'agit d'une gestion D'une erreur D'une erreur de GPS Ah bah regarde On a notre réponse On a notre réponse Caxon peut-être pour prévenir Bah voilà Bonne chance qu'on perd Dis donc qu'on va bien se garer tout de même Oui on est fait à l'air mais Aïe Attends Arrête Oui ça va ça va Dans on va bien se garer T'as peut-être pas de couvrir Oui Oh bah dis donc Bah voilà Mais ce sont nos clients certainement Oui si bah oui Ton attaché caisse peut-être Oh Oui je la prends Je la prends toujours avec moi Oh bah j'ai rien vu Je vais retourner C'est bon vous pouvez venir D'accord Oh T'es sûr ? T'es sûr ? Tu vois bien Coucou tonton Ça va ? Ça va et toi ? Oui bah oui T'as bien cherché dis donc En deux semaines quand même Ah bah il s'est passé beaucoup de choses Bah oui fais bisous Quand même Oh là là Tu t'es même fait tatouer Oh bah t'as un tatoueur Un magnifique tatoueur Dans cette ville Ouais j'ai un tatoueur Je lui ai mis mon flingue sur la tête Et je lui ai dit T'as un terrain de tatouer vite Sinon que je te fais piter la tête Et c'est incroyable Du coup son nom Elle a transpercé mon corps De droite à gauche Un peintre Picasso Vraiment quelque chose de Ah Et concernant ton traitement Ma petite fille Quel traitement tu parles ? Les 3 mg de philamine Et les 8 mg de pilifilifrine Oh non je pense en tant que T'es juste pas au courant De tout ce qui se passe Dans ma vie Tu as un long moment Deux semaines quoi D'accord Oui bah puis Deux semaines quoi À cause de mon connard de père Qu'est-ce qui se passe ? D'accord Explique-nous un peu la situation Excusez-moi Oui bien sûr Oui monsieur Ah Il en manque une du coup Très bizarre Très bizarre L'otage du sud Elle se trouve où ? Très bizarre Très bizarre Très beau tatouage Je n'avais pas vu Ça doit faire mal Je vais vous donner un petit Un petit indice C'est une belle voiture Ça fait piu piu Ils ont un otage Parce que je ne vois pas d'otage Ça fait piu piu Et les méchants que moi On adore ça Peut-être dans le corps Peut-être dans le corps Vous avez l'air Vous boudez ? Non Je crois qu'elle ne te parlait pas Elle est au téléphone Ah oui autant pour moi Autant pour moi Ah mais ça doit Ça doit quand même Vous changer de Ton porte-document Ah bon ? Oui Ah bon ? Je ne suis plus gros Pas sans que moi Bah non il te le faut Ok Bah je l'ai dans les mains Et bah je n'imagine pas Comment vous allez les arrêter Quand je vois Comment vous débrouillez avec moi Dans ce cas là Bon courage Tu l'as toi ? Allez Oui 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 Bah oui Bah qu'est-ce qui se passe C'est embêtant Et puis Que t'arrive-t-il ? Que se passe-t-il ? Il faut qu'on parle De toute évidence Tu as des petits problèmes En ce moment Et on aimerait régler ça De manière à l'amiable C'est-à-dire qu'en fait La police nous a dit Alors peut-être Je pense qu'il se trompe Oui mais c'est pas bien De tuer des gens La police nous a dit Que tu appartènerais Un croupuscule terroriste Alors non Je suis toute seule Je suis terroriste Peut-être Mais je suis toute seule D'accord Et terroriste t'as un grand mot Il y a quand même Deux personnes derrière toi Pour quelqu'un de tous Oui Non mais ça Bien sûr tu n'as rien vu Non 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 D'ailleurs il n'y a personne Mais la question que je me pose C'est que Qu'est-ce que tu revendiques En tant que terrorisme ? Vous n'avez pas regardé Mon interview Alors moi la question Que je me pose surtout C'est pourquoi Tu es devenu terroriste Tout de même Bah faudra que tu regardes Mon interview Tonton Je pense que tu comprendrais Beaucoup de choses Bah oui Bah écoute On verra C'est la fois Tu m'as vu la dernière fois Que je n'arrêtais pas D'être occupée Oui Il y a deux semaines Oui J'avais un chef de cartel Sur le cul Qui me menaçait de me buter Si je ne lui ramenais pas Deux millions de dollars A cause de mon enculé de père Est-ce que ce ne serait pas Un certain Diego au hasard ? Si Effectivement Il s'appelle comme ça Et tu es en bon terme Avec ce Diego ? Ah non Pas vraiment Alors ça te donne bien Et si tu le balances Est-ce qu'il y a moyen Que tu allèches ta peine ? Mais balance C'est de quoi Tout le monde est au courant De qu'il est Diego C'est pas comme si Qu'il se gâchait A priori Sauf la police Si tu balances Sa position Mais tout le monde sait Qu'il habite à Cayo Perico Cayo Perico Attends Cayo Perico Très bien Très bien Tout le monde le sait Avec deux L Oui Cayo Perico Et c'est quoi ton projet final Parce que tout de même T'as rejoint une secte gothique Pour t'expliquer Ce qui s'est passé Pendant des mois J'ai été prise Par les couilles Pendant que papa a disparu Par ce putain de Diego D'accord ? D'accord je note Quand papa a été rattrapé Par son passé Ah bah oui tonton Parce que toute l'argenterie en or Que tu voyais à la maison Et les théières En porcelaine Et les milliers de dollars De papa C'était de l'argent détourné Et de l'argent Qu'il avait fait avec Ce fameux Diego Oh dis donc Oui moi je t'ai toujours dit Que ton père avait Des petites arrières idées Un peu spéciales Oui il est pareil Il danse pas comme moi Oui effectivement Sauf qu'en fait Il a arnaqué ce mec là Et donc il s'est attiré Des foudres De ce monsieur Voilà Et sa mère tombait dessus Parce que du coup Quand il est revenu à Los Santos Et qu'ils se sont croisés Ce mec là Il a vu qu'il avait une fille J'ai fini enfermé dans une cage Avec une panthère Et des morceaux de viande humaine Tonton Oh mordue C'est horrible 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 Et quand papa a appris Toutes les galères qui se passaient Au lieu de rester avec moi Et me sortir de la merde Il m'a laissé gérer ça toute seule Il est où ton papa actuellement ? Il était là tout à l'heure Il est là Il nous regarde ton papa Donc écoute Ça me plaît pas Non non oui oui Je crois que c'est le terme Je crois que c'est le terme C'est pas possible C'est pas possible Donc à défaut d'avoir un père Convenable D'accord Et qui s'occupe de toi Convenablement Tu as un oncle D'accord Et tu as un oncle Tu as un oncle qui t'aime Tu m'écoutes tes filles S'il te plaît Donc Et par alliant J'ai un autre tonton quelque part Voilà Je vais te demander quelque chose D'accord Crâne de bullying Merci Tu vas S'il te plaît C'était mérité ça C'était mérité Tu vas s'il te plaît Faire En sorte De sortir De se merdier Ouais bah c'est ce que je fais là Non Non C'est pas en prenant des gens D'ailleurs il est où l'otage Avec des armes Avec des armes Voilà Qu'on résout les problèmes Il y a des lois Oh bah dis donc C'est toi ça et fille non Je peux te dire qu'avec ça Je résous beaucoup de problèmes Parce qu'en une fois C'est une seconde Il n'y a plus rien Oui d'accord Range de ça Range de ça Ça sert à rien de Voilà Ecoute S'il te plaît Et fille Ne ressors plus ces trucs là En ma présence D'accord C'est trop tard Tonton Tu comprends pas C'est trop tard Trop tard Écoute Éfie Tu peux sortir de là La seule issue C'est la mort Qui t'attend si tu continues comme ça Il faut pas que tu meurs Tu comprends ? Parce que si tu meurs je ne suis plus Écoute Si tu meurs je ne suis plus personne dans cette ville Et on va fermer Bah oui Bah oui Et on va fermer Notre bureau d'avocat C'est ça que tu veux ? Donc tu préfères quoi ? Que je finisse enfermée dans des barreaux Avec des livres ? Je préfère que tu fasses les choses bien Pour sortir de ce merdier Mais j'en sors Mais comment ? En prenant des gens en otage Ah oui En prenant en otage des citoyens Oui Attends je vais t'avouer un truc Éfie La police tu sais ce qu'elle nous a dit ? Écoute-moi bien Éfie Écoute-nous de tes deux oreilles ma grande La police nous a dit Qu'il te recherche Pour une arrestation à perpétuité Est-ce que tu veux de la perpétuité ? Non Est-ce que tu veux la mort Éfie ? Non Alors Donc Je veux la tête du président Au bout du drapeau américain C'est qui le président ? Beaucoup de choses changent dans cette ville Déjà Note 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 Président Je ne savais pas qu'il y avait un président C'est qui le président ? Et lui Lui tu veux quoi de ce monsieur ? Très bien Tu veux quoi de ce monsieur ? Attends Salut Mule Club Ah ouais Ça fait du bien Oui Mais crache la fumée en dehors de ton nom quand même Alors je te disais Oui C'est une belle club Très belle club T'as pas la suite Ah oui ? Ben on l'attend Mais il faut la dire Il faut la dire C'est ton moment Allez Oui donc je t'explique Après toute cette merde J'ai la police qui m'a approché avec un capitaine sous l'axe Il est mort Oui je sais il est mort C'est toi ? Non En même temps comme je disais avec un nom comme ça Il a soi-disant voulu m'aider sauf que la seule chose qu'il voulait c'était la tête de Diego Tout le monde en avait rien à foutre que j'avais ce mec au cul avec 2 millions de dollars Quand il est mort j'ai le FBI qui m'a approché d'accord Le FBI il m'a promis un plan Un plan Un plan Il restait 5 jours Au bout de ces 5 jours là j'allais mourir si je les avais passés 2 millions Donc j'ai voulu leur faire confiance plus ou moins je leur ai dit d'accord Sauf que pendant ces 5 jours ils ont décalé leur plan Ils m'ont rien proposé au niveau financier Ils m'ont pas proposé d'endroit pour me cacher car ils n'en citaient rien Ils en avaient rien à foutre Tu comprends ou pas tonton ? Ok est-ce que tu as les preuves de tout cela ? Non et dans tous les cas ils marchent avec la police donc Bon écoute de toute évidence on est d'accord que la justice à travers le FBI Et à travers le Prometin se sont moqués de toi Oui totalement ils en ont rien eu à foutre Ils voulaient juste choper Diego et ils m'ont laissé dans la nature avec un putain de terroriste au cul ok Très bien C'est pas ma faute Oui J'entends j'entends et on va t'aider on va te sortir de là ma petite fille Attends la suite Diego m'a appelé il m'a dit Ecoute moi bien je t'enlève toute la dette sur le dos et tu restes en vie Si tu fais une chose pour moi Je lui dis quoi Ramène moi le chef du FBI Et j'ai accepté putain Et c'est lui l'otage que tu as là maintenant ? Non ça c'est d'autres personnes Ah d'accord c'est eux les otages J'ai accepté pourquoi ? Diego t'a proposé ça ? Oui donc j'ai accepté tu vois Parce que t'étais pris au piège Oui donc du coup je lui ai ramené le chef du FBI Parce que t'étais un petit peu con et puis enfin Je veux dire tu peux pas négocier avec la police Leur garantir leur opposant Et négocier avec l'opposant pour garantir la police Mais quelle police tonton ? Quelle police on a ? Dis moi Justement on veut savoir On veut savoir Alors laissez moi finir mon histoire On te laisse Bon ensuite ce chef du FBI a été un petit peu torturé Rien de bien méchant Puis il a été relâché dans la nature Le lendemain il nous a fait un faux piège En nous expliquant qu'il avait le président Qu'il allait nous aider Ceci et cela C'était un peu sa pièce de monnaie d'échange Pour laisser Pour qu'on lui ait laissé la vie sauve Jusque là moi j'étais tranquille Diego me rappelle et me dit Va voir J'ai été voir c'était un piège du FBI J'ai fait une pièce de paix Excuse moi t'interromps Mais c'est pour comprendre l'historique A ce moment là tu n'avais tué encore personne n'est-ce pas ? Ah non Non pas là Tu étais encore l'innocente petite et fille Nièce de tonton Cooper Ouais j'ai juste une pression monstre pendant des semaines D'accord je comprends Je comprends C'est pour la compréhension En fait j'allais mourir si je faisais pas tout ça C'est ça que vous comprenez pas Et sachant qu'on est dans un pays d'incompétents Bah j'ai pris celui qui m'a tendu plus ou moins la main Et me l'a mordu en même temps c'était ça ou crever Oui t'aurais dû en parler à ton oncle là avant Oui il voulait que je fasse quoi la dernière fois ? Coucou tonton Papa a en fait un énorme fils de pute Qui m'a laissé avec un homme de cartel sur le dos Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ça va ? Il fallait dire ça Oui bah oui il fallait dire ça Mais dis donc Bon Après ça je pensais être enfin tranquille tu vois Sauf que non Je l'étais pas du tout Oui 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 Et où est la solution D'après toi ? Attends Oui Entre temps j'ai appris qu'il m'a balancé au gouvernement et à la police Ça t'arrive jamais ce titre C'était un ami à mon ex C'est qui lui ? C'est qui lui l'ex ? Il est mort D'accord bon ça c'est Voilà on en parle plus On oublie l'histoire C'est la fin de l'histoire Va au but Maintenant Ok Si tu prends ton ton comme ça Tu veux m'aider mais je vais te raconter des mois et des mois de cavale en fait Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oui Va au but Il veut qu'il passe vite Donc si tu veux que j'aille au but J'ai kidnappé la meilleure amie du président Et j'ai mis mon flingue dans la bouche Pour lui faire comprendre que je voulais un hélicoptère pour me barrer de ce pays Il a refusé du coup je lui ai arraché les dents Ensuite j'ai trouvé qu'il m'avait balancé à la police et au gouvernement J'étais complètement soumette Parce qu'il y a un fils de pute qui est amoureux de moi Qui m'a fait prendre de la maître Qui m'a fait bouffer un coeur humain Qui m'a mis dans un cercle de feu Et qui en plus de ça m'a violé tonton Alors attends Tu peux répéter à partir de cercle de feu ? Parce que je suis pas sûre d'avoir tout noté Je peux pas t'en parler de ça Donc le cannibalisme je coche oui C'est Mads le chef de baille Bon écoute Et donc du coup j'ai trouvé celui qui m'avait balancé pour rien J'ai assassiné, j'ai coupé la tête Et j'ai joué au foot avec devant le gouvernement Bien sûr une petite partie de sport ça fait jamais de mal Oui une petite partie de football je sais pas non plus Une petite partie de soccer comme on dit ici Ecoute Efi C'est une belle vie bien accomplie que tu as fait là Maintenant voilà ce que je te propose Tu vas te canaliser Tu vas arrêter de prendre en otage C'est compliqué sachant que j'en ai organisé une chasse à l'homme là maintenant Et que les flics sont toujours pas joués en hélicoptère Qui est l'homme ? Oui qui est le chassu ? Bah j'ai kidnappé 4 femmes Je les ai habillées et coiffées exactement comme moi Je les ai placées nord-est-sud-ouest de la ville Et j'ai commencé à dire au keuf qu'ils devaient se dépêcher à les trouver Sinon je les butais une par une Mais là y'a qui avec elle du coup ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais pourquoi ? La révolution D'accord Oui oui Efi le traitement toujours Non je sais pas Ecoute On peut faire bléder la fouille là je pense Non vous comprenez pas Parce que vous vous aimez votre putain de métier Mais vous comprenez pas qu'on est dans un pays de merde Vous comprenez pas que le gouvernement il en a rien à foutre des gens Que la police en a rien à foutre des gens Elle en a encore moins rien à foutre des criminels Et c'est en leur montrant que c'est des merdes En les poussant au bord du gouffre En montant ce peuple contre ce putain de pays Qu'on va faire bouger des choses Et vous vous serez utile quand on sera dans un pays clean Avec des gens corrects Honnêtes comme vous Oui 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 c'est vrai c'est vrai C'est vrai c'est vrai Maintenant que j'y repense ça n'a pas de tort Désolé de rigoler parce que c'est vrai que te voir autant changer en deux semaines Ça me paraît quand même assez cocasse cette petite histoire Mais n'importe quoi Ça fait au moins six mois qu'on s'est pas vu Tonton là Efi tu respires tout de même Oui mais il y a deux semaines tu me parlais quand même d'un homme Qui travaillait dans une musique de chips Oui Ouais en fait c'était l'associé de papa et il disait de la drogue avec lui Les morts ? Je sais pas J'ai pas de nouvelles je crois Bon donne moi le pourcentage que ta révolution fonctionne Moi je dirais un Oui bah oui déjà un ça serait bien quand même Ça serait déjà un bon objectif Efi s'il te plaît Tu te rends compte que si tu te mets le président, le FBI, la police Ainsi que tous les gangs de la ville sur le dos Tu as à peu près aucune chance de réussir ton but Tu veux la mort Efi j'ai une question à te poser Non Efi réponds déjà s'il te plaît Est-ce que tu veux la mort Efi ? Non je ne pense pas Enfin quoi que Oui non je ne pense pas Voilà Bon Attends 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 Cooper Non 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 attends je finis Calme toi Sterling s'il te plaît Oui je suis très calme C'est ma nièce je finis Donc je répète Est-ce que tu penses qu'en se mettant le président, le FBI, la police Tu sais la police il y en aura tout le temps Ça se prolifère très très vite Ainsi que tous les gangs de la ville tu vas t'en sortir Oui ou non ? J'ai pas tous les gangs de la ville Entre vous au contraire Mais peu importe on n'est pas là pour les compter Réponds Efi Donc ton pourcentage de révolution à la con là Il y a combien de chances que ça réussisse ? Beaucoup D'accord Combien ? Je veux des chiffres Selon la loi je veux des chiffres Je veux un planning 60% de chance 60% d'accord Il n'y a pas d'autre solution Plus discrète Et tu veux que je fasse quoi ? Que je me rende à la police c'est ça ? Non Tu peux négocier avec la police On peut faire un pour parler Le pour parler te garantit l'immunité Légal Écoute je ne veux pas te voir mourir Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle et me dise que tu es mort Tu comprends Efi ? Tu n'as pas eu un père digne de ce nom mais tu as au moins un oncle digne de ce nom Oh c'est beau je le note Donc tu me trouves une autre solution que ta révolution à la con Excuse-moi Oui j'aime mon boulot mais j'aime ma famille aussi Tu comprends Efi ? Ouais Oui Ok J'ai compris Donc tu fais un petit effort Et tu arrêtes de kidnapper des gens qui ne t'ont rien demandé Parce que ce n'est pas bien Tu aggraves ton cas Tu peux t'en sortir Quel est ton objectif en dehors de ta révolution ? Je vais aller mon bébé tonton c'est tout Quel bébé ? Non mais écoute Bah je suis enceinte je vous l'ai dit deux fois mais je crois que vous n'étiez pas vraiment Enceinte de qui ? Je ne sais pas encore Oui depuis combien de temps ? Ça fait 4 mois apparemment et j'ai appris de rester une petite fille Et bah prends la pilule du long de demain de 4 mois De 4 mois dis donc Non mais écoute Le bébé c'est une autre préoccupation Est-ce que tu veux que ton bébé meure ? Qui t'a appelé ? Non On est d'accord ? Bah oui mais j'ai pas envie de me rendre non plus Non mais personne Tu ne vas pas te rendre On ne te demande pas de te rendre d'accord ? On ne te demande pas non plus de faire une révolution Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo là Ok ? C'est à dire écoute nous Très sérieux Là les choses sont très graves Et fille C'est que tu es dans un engrenage Et vois-tu un engrenage C'est un système de roues Avec des petits crans Et quand une roue tourne Une autre roue tourne Qui fait tourner elle-même Une multitude de roues N'est-ce pas ? Alors que la première roue n'est pas au courant Que la dernière roue Engendre des catastrophes Et c'est ce qui se passe pour toi Tu es bloqué dans cet engrenage Et pour toi le seul moyen De t'en sortir C'est de faire des actions coup de poing D'une violence extrême Qui finalement Là où tu crois Qui vont amener à un but Sont en train de te déconstruire Et de t'amener à ta propre perte Est-ce que tu veux aller à ta propre perte ? Tu es un pourparler Avec signature de la justice Signature du FBI Signature du commandant Et de la préfecture De ce que tu veux D'accord ? De la terre entière FI Pour discuter face à face Avec le commandant actuel Ouais Ça ne coûte rien Est-ce que tu es Tu serais capable J'ai déjà rencontré Mais D'accord Maintenant La question est la suivie Non tu ne l'as pas Ecoute-moi Tu ne l'as pas rencontré D'accord ? Est-ce que tu serais capable De discuter intelligemment De manière à faire en sorte De sortir de ce pétrin ? Sans grenade Sans grenade Ok Et autre point Et autre point De quoi ? Attends Qu'est-ce qu'il y a ? Il me laisse partir derrière Oui Bien sûr C'est le but d'un pourparler Maintenant Est-ce que tu es prêt A travailler avec ton oncle Et moi-même Dans le but De donner des informations Pour l'arrestation De certains Diego Quelques choses Euh C'est pas vraiment mon camp Tu vois Diego Diego c'est ton ami ou pas ? Non Diego il t'a fait du Attends 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 Parce qu'au bout D'un moment Est-ce que Diego T'as fait du bien ? Mais j'en ai rien à foutre De Diego Il fait crever de l'an Eh bah Diego Répète-toi ça dans la tête Diego tu l'enculé Excuse-moi le langage Chartier Mais il faut que les mots Rentrent Euh Tu fais ton business Avec la police Tu t'en sers C'est ton outil La police c'est pas Tes copains C'est ton outil Hein Et tu l'utilises Tu négocies avec eux Pour l'arrestation d'Ego Et toi Exactement Et toi Tu te décharges De tout problème Et tu calmes le jeu Je pense que pour l'instant Il faut éviter de faire parler La poudre Et faire parler les cerveaux Effie tu es quelqu'un De très intelligente D'accord Tu es né Et issu d'une famille intelligente Donc Pose un peu les choses Mais j'ai déjà parlé au capitaine Mais pas avec nous Pas avec nous Nous on sera là Nous on sera là Effie C'est ça que tu comprends pas Effie Effie Tu ne comprends pas Faites votre merde Voilà Effie calmez vous Appelez le Appelez le Appelez le Bon je vais l'appeler Je n'ai pas son numéro Est-ce que tu fais son numéro Je l'appelle au moins 40 fois aujourd'hui Donne-moi son numéro Donne-moi son numéro En tout cas ils sont très gentils tes amis 21 88 Bon sinon Effie Quoi de neuf ? Bon Ecoutez S'il vous plaît Un petit peu de sérieux Estherling Je vais te demander De lâcher Alors cette attachée caisse Commence à faire lourd D'accord De lâcher quoi ? On va dit donc Comment on utilise ce téléphone C'est bon Quand je commence à avoir froid Dans ce parking C'est bon Oui mais fais pas chaud Oui bien se passer Oui bien se passer J'ai pas pris mon écharpe en plus Tu t'entends Sache que si je finis en prison A cause de toi Je fais péter la prison Non non Il n'y aura pas de prison Oh bah ça Je pense que tu Mesures pas la gravité De mes actes Et que tu es en train De me mettre dans la gueule De l'eau Mais non Mais non Surtout pas Crois-moi Crois-moi Ecoute-moi Effie Crois-le C'est quoi ça Je sais pas Je me sens pas bien Oui sors une grenade Moi aussi Dis donc Waouh J'ai la tête Attendez je vais faire une sieste J'arrive Y'a des gens qui sont venus là Pardon ? On va vite décaler On va décaler très très vite Oui Est-ce que tu veux qu'on monte avec toi ? Ouais quelqu'un monte dans le coffre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz